Bienvenue pour cette deuxième table ronde. Nous allons, comme on dit dans mon matière d'adoption, tâcher moyen d'être à la hauteur de la qualité des échanges de ce matin. Donc cet après-midi, après avoir parlé de technique, on va parler d'humains. Les humains, c'est nous. Et c'est nous, c'est vous. Nous tous, toutes, ici, réunis. Excusez-moi, je ne sais pas parler l'inclusif à l'oral. Voilà, donc le titre, c'était « Quelles compétences pour des collections musiques en transition ? » On va l'élargir. « Quelles compétences pour des médiathèques en transition ? » dans le domaine de la musique. Et plus largement, on va pouvoir élargir le duo visuel en général, voire à quelques échappées, il me semble. Voilà, donc vous avez pour vous, de droite à gauche, nos trois invités. Cédric, qui vient de Paix-de-Mirabeau, dans la métropole ex-Marseille, mais il présentera, vous le verrez dans une minute, un peu plus, je vais faire une introduction, cet établissement récent et les projets qui ont été développés. Et j'ai demandé à chacun aussi de le présenter sous un angle correspondant au titre, c'est-à-dire, rapidement, bien sûr, ce n'est pas un CV, mais parcours, orientation, formation, et comment on développe aujourd'hui des profils multifonctions. On va rester sur des termes comme ça pour l'instant. Voilà. Ensuite, qui vient de Pleine-Commune, donc c'est dans le 9-3, comme on dit partout en France, sauf chez vous, par exemple. Par exemple. Voilà. Donc, autour de Saint-Denis, et à ma gauche, donc à sa droite, Fabrice, Fabrice Chambon, qui, lui, dirige le réseau Est Ensemble. C'est un choix politique, je crois, ce terme. Oui, sans doute, oui. Voilà. En tout cas, c'est un autre réseau. Dans cet ordre-là, vous aurez des images. Cédric a pris la peine de faire un magnifique diaporama qui va illustrer son propos. Non, pas encore. Voilà. Ensuite, Laure et Fabrice intervenront sans support image, mais il y aura, comment dire, une progression vers la problématique de l'emploi en général, de la compatibilité entre les besoins, des fonctions et les profils que l'on peut recruter, les formations éventuellement à mettre en place, ou existantes et à utiliser. Voilà. Je veux citer quand même le travail qui est fait depuis trois ans maintenant avec les services du ministère sur... Alors, les groupes de travail sont nombreux, mais le ministère invite très régulièrement nos associations professionnelles pour travailler sur ces questions. Statut, formation, concours, etc. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, c'est bien le cadre dans lequel on développe aujourd'hui notre réflexion et qui va nous permettre, je l'espère très rapidement, d'être en conformité avec tous les projets que l'on veut développer. Voilà. Donc, je ne vais pas être plus long là-dessus. Je voulais juste faire un petit rappel. Je suis rentré dans cette profession où il y avait un débat. Quand on s'occupait de fonds musicaux, fonds sonores, même plus généralement, un certain nombre de personnes nous ont baptisés discothécaires. Et quand on sortait de nos établissements, très régulièrement, on nous demandait si on travaillait en boîte de nuit. Donc, il y a eu pendant quelques années... Je parle aux anciens, là. Voilà. Disjockey, discothécaire, ça devait être la même chose. Cette question de la façon d'appeler notre métier, elle a traversé presque 50 ans d'histoire, en tout cas pour ce qui me concerne. C'est 50 ans d'histoire dans les bibliothèques. Et j'avais envie de rebaptiser ça en disant du discothécaire au bistrothécaire. Parce qu'il a existé au sein de la CIME, une sous-section des bistrothécaires qui était l'espace de convivialité. Bon, maintenant, il y a toujours l'espace de convivialité, mais on ne prend plus la peine d'utiliser ce terme. Mais il y en a d'autres. Le plus courant aujourd'hui, c'est bien évidemment bibliothécaire musical, mais vous voyez bien que tous les termes peuvent être réducteurs, médiateurs, médiateurs musicals, médiateurs sociaux, musicaux, psychos, pathos, enfin, tout ce que vous voulez. Et non, je ne parle pas que de nous, je parle aussi de nos publics. Il faut savoir pour qui on travaille. Et puis, je leur ai demandé aussi s'ils pouvaient faire leur présentation en n'oubliant pas que la grande histoire des bibliothèques s'inscrit, même si parfois on l'oublie, dans la grande histoire de l'éducation populaire. C'est-à-dire que nos établissements, nos missions, nous sommes, on pourrait dire, dans la fonction publique, comme des organisations, non pas des entreprises, mais des organisations à mission. Et que nos missions, elles sont connues. Celles-là, on ne les oublie pas en général. Ce sont des missions de diffusion, d'information, de formation, d'éducation, de culture, etc. Donc, ces entreprises à mission, que sont les établissements publics, de lecture publique, avec secteur musique, ou mélangeant joyeusement tous ces aspects, eh bien, on va parler de ça maintenant. Et puis, je ne vais pas prendre plus de temps, parce qu'il faut garder aussi un temps d'échange avec vous. À toi, Cédric. Cédric Aureil, référent musique à la Bibliothèque des Pennes-Mirabots, une commune aux portes de Marseille, une commune de 22 000 habitants, qui a la particularité d'être relativement étendue, composée de plusieurs villages. Je travaille depuis 16 ans à la Bibliothèque des Pennes-Mirabots, et il y a eu un gros changement au cours de ces deux dernières années, puisque nous avons aménagé dans un nouveau bâtiment, que je vais vous présenter après, l'IDTech, qui se veut novateur, en tout cas innovant, oui. Et il a été inauguré en septembre 2022, donc c'est tout récent. Alors, voici comment je pense articuler mon propos. D'abord, vous parlez de mon approche professionnelle, de mon parcours, rapidement, et vous parlez du contexte dans lequel j'évolue. Ensuite, je ferai un point sur les collections et les services que nous proposons, l'espace images et son Open Mirabots, et je finirai sur le volet action culturelle, en mettant l'accent, en faisant un focus sur une action médiation en particulier que nous avons mis en place. Je vous viens de vous dire, désolé, c'est pas synchro. Alors, on parlait de mon approche professionnelle. Alors, je peux les énoncer en trois points qui les caractérisent. D'abord, j'ai des appétences pour la médiation. Mon premier métier, ça a été médiateur du livre pour la Ligue de l'enseignement, donc un mouvement d'éducation populaire. Donc, c'est après avoir suivi une formation en IUT métier du livre, j'ai eu cette première expérience professionnelle, en fait, sur Marseille, travailler sur des projets de développement social urbain, avec des projets de développement de la lecture et écriture, sur des quartiers centre-ville de Marseille et puis un autre quartier plutôt mal loti aussi à Saint-Moron. Donc, je dois dire que c'est une expérience de cinq ans, mais qui m'a nourri après dans mon approche professionnelle en bibliothèque. Donc, ça fait 16 ans que je travaille en bibliothèque municipale maintenant. Et donc, avant, j'ai ces cinq ans d'expérience qui m'ont nourri, en fait. Voilà. Et puis, au cours de ces premiers cinq ans d'expérience, j'ai passé un brevet d'état d'animateur technicien de l'éducation populaire, donc qui a été complémentaire avec l'IUT, du coup. Voilà. Donc, je vais vous dire que j'ai en charge le fonds musique aussi depuis une dizaine d'années, donc Open Mirabeau. Un deuxième point que j'aime bien mettre en avant et parce que c'est central pour moi, c'est super important, je suis musicien aussi et je ne vais pas hésiter, en fait, à utiliser mes aptitudes musicales si elles peuvent être mises au service des médiations que nous mettons en place. Voilà. Alors, pour entrer après un peu plus dans le contexte, je dirais que je n'agis pas de manière isolée. Le micro, il fait un peu... Ça va ? Ça va ? Ça sature. J'ai l'impression. Donc, je n'agis pas de manière isolée, donc je travaille en binôme sur l'espace images et son avec ma collègue Elsa Miras Ferro qui est présente à ces rencontres. C'est juste là. Voilà. Et les actions que nous menons sont intégrées, donc, au projet global de la bibliothèque qui est elle-même insérée dans une structure dont j'ai parlé tout à l'heure, l'IDTech, une structure qui est à la fois multi-services et multi-activités. Donc, cette structure, je vous la montre maintenant. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, elle est toute récente, inaugurée en septembre 2022. Elle mélange services publics et services privés et entreprises privées, pardon, activités gratuites et payantes dans des domaines allant du culturel au loisir. Alors, c'est un lieu qui est attractif, lumineux, chaleureux, alors tout fait avec beaucoup de bois, notamment, et des vitres, et qui propose différents espaces pour différents usages. Notamment, nous avons un auditorium, j'en parlais un peu plus tout à l'heure, un restaurant sur place, un espace geek et différentes salles où sont proposées des activités physiques, activités artistiques et créatives. Alors, la bibliothèque, elle-même, est répartie sur les trois niveaux du bâtiment. En fait, il y a trois niveaux. Il y a un niveau qu'on ne voit pas sur la photo, et le bâtiment lui-même a une surface de 2000 mètres carrés, à peu près. Alors, vous aurez la possibilité d'avoir une présentation plus complète demain lors des posters et sur de l'idée tech de ce lieu. Je vais simplement mettre l'accent sur deux espaces qui sont utilisés pour la musique, en dehors de notre espace images et son. C'est l'auditorium et le théâtre de Verdure. Nous avons sur place un auditorium de 96 places assises. La particularité de ce lieu, c'est qu'il reçoit à la fois la programmation du service culture et celui de la bibliothèque. Donc, il s'y passe des concerts, des conférences, des spectacles, des auditions aussi. Donc, ce lieu, il est aussi utilisé du coup par l'école de musique. Alors, c'est une école de musique théâtre et danse. Je dirais simplement l'école de musique. Donc, là, on voit les cours d'audition par l'école de musique, par les élèves de l'école de musique. L'autre lieu de musique, c'est le théâtre de Verdure, donc, sur les abords extérieurs de l'IDETEC. Là, on voit le restaurant avec la terrasse aussi derrière, donc, où des concerts sont programmés au beau jour. Alors, voici encore deux éléments de contexte qui donnent une image plus complète de mon contexte, en fait, de travail. Donc, nos effectifs. Alors, je vous parle pendant ce temps, merci beaucoup, de l'équipe. Du coup, elle est dirigée par Isabelle Chalançon qui est ici, derrière. Donc, catégorie A, nous avons deux catégories B, six catégories C et c'est une équipe qui est renforcée actuellement par une étudiante internante en BUT métier du livre. Voilà. Et donc, la bibliothèque, nous sommes neuf là, plus un avec cette étudiante. Elle est ouverte quand même 54 heures hebdomadaires et 58 heures hebdomadaires de novembre à mi-février parce que nous sommes ouverts les dimanches après-midi aussi sur cette période. Donc, je ne sais pas si on y arrive. Je pense qu'il a un peu planté. Le PowerPoint, il fait 200 mégas. Est-ce que nous n'avons pas les plus... Je poursuis. Donc, des effectifs plutôt réduits, en fait, et des larges plages horaires ouvertures. Donc, nous sommes beaucoup mobilisés pour l'accueil du public et cette configuration induit aussi qu'on n'est vraiment pas à temps plein sur notre espace images et sons avec Elsa. Et par ailleurs, nous cumulons plusieurs casquettes. Voilà. Alors, j'en arrive à mon deuxième point. La musique à l'IDTech, un tour d'horizon des collections et des services. Je poursuis. Donc, voici notre espace images et sons. Lors d'aménagement de la bibliothèque dans l'IDTech, il a été décidé d'installer cet espace au cœur de la bibliothèque même, au milieu des collections destinées aux adultes et aux adolescents. Et c'est aussi l'espace situé à proximité de l'auditorium. Donc, ça faisait sens aussi. Ça fait sens. Alors, je vous donne un petit état des lieux sans rentrer dans les détails. Vous allez voir, les collections ne sont pas très denses, mais on a plutôt opté pour des collections éclectiques et diversifiées. Alors, actuellement, nous avons 4000 CD, 207 partitions, 392 livres adultes et 89 livres enfants, 5 abonnements à des revues musicales, 60 DVD sur les thématiques musicales et 11 packs d'instruments de musique en pré. Alors, la bibliothèque, c'est aussi un endroit, un endroit cosy. On a essayé de faire des espaces où on peut s'installer, envisager différents usages autour de la musique ou pas, en fait. Alors, simplement, les cas des CD, on continue d'acheter des CD pour actualiser notre fonds, notamment en lien avec notre programmation culturelle. Donc, on a un budget d'acquisition de 3000 euros à peu près par an. et on fait quand même face à deux bémols sur place. Le premier, c'est les espaces de rangement qui ne sont pas forcément très adaptés, ils ne proviennent pas d'une entreprise spécialisée pour les bibliothèques. Et l'autre bémol, nous n'avons pas de réserve. Alors, on essaie de sortir les collections régulièrement en faisant, comme vous le faites, j'imagine, des tables thématiques en lien avec notre programmation culturelle. Donc, voici une et on voit un peu mieux aussi l'espace avec le poste d'accueil du coup à gauche aussi. Et une autre sélection. Je vais vous parler maintenant des services et à commencer par le prêt d'instrument. Donc, le prêt d'instrument, donc je le disais, 11 packs d'instruments parce qu'ils sont prêtés en pack avec une méthode et leurs accessoires. Donc, l'objectif, faciliter la pratique musicale amateur. Alors, ça représentait un budget d'investissement de 4000 euros quand même. On a opté pour des instruments milieu de gamme de qualité. J'ai l'impression qu'il faut voir un peu le micro. Non ? Ça va ? Donc, voilà. Pas des instruments d'entrée de gamme, quand même milieu de gamme dans un magasin local, de musique locale, qui propose aussi des révisions, en fait, de l'instrument, des instruments. On va bientôt élargir notre offre en achetant davantage de percussions en lien notamment avec notre action de médiation « Les instruments font leur show » dont je vous parlerai ensuite. Donc, les modalités de prêt, je passe très vite, mais c'est un prêt indirect. On n'a pas d'espace pour stocker les instruments, on va pour les montrer au public. On les montre dans un encart dédié sur notre site internet. Et puis, ils sont présentés sur place sous forme de fantômes accompagnés d'un classeur où on détaille chaque pack. Là, on ouvre le classeur, on a la guitare électrique, par exemple, avec son pack. Donc, le prêt est soumis à la signature d'une charte chez nous. Le pack de prêt est prêté pour 4 semaines comme les livres. Et l'emprunt et le retour se fait sur rendez-vous uniquement. Ça permet de prendre le temps de faire l'état des lieux, en fait, l'instrument du pack et de discuter avec les emprunteurs aussi. Donc, nous sommes surtout trois dans l'équipe à faire les prêts-retours. Toute l'équipe est ok avec les procédures quand même, mais on est surtout trois à faire ces transactions, ces pré-retours. Alors, voici encore deux services qui invitent là des usages sur place. Donc, nous avons un piano numérique disponible sur simple demande. On demande simplement la carte d'adhérent, en fait, il faut être adhérent, mais l'adhésion est gratuite. Et donc, les gens peuvent jouer au casque jusqu'à 17h30 et puis on propose pour ceux qui veulent aussi, comme dans les gares, d'enlever le casque en fin de journée. On prête également, on en a parlé ce matin, des lecteurs CD avec casque. Donc là, c'est pareil, sur simple demande, on a un parc de 10 lecteurs CD portatifs qui sont à disposition du public et qui sont assez demandés. Donc, le dernier service que je vais évoquer, c'est notre offre numérique. Donc, nous avons opté pour la Philharmonie de Paris à la demande. Donc, cette offre est accessible depuis le portail de la bibliothèque. Les notices sont intégrées à notre SIGB hors fait. Donc, les gens peuvent faire une recherche depuis notre portail. Alors, il y a quand même deux bémols que je vais dire pour cette offre mais qui sont dus à notre implantation actuelle, notre configuration, en fait. Donc, le chemin pour y accéder est très long sur notre site internet. Ce n'est pas intuitif. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on améliore. Et puis, d'autre part, on n'a pas d'ordinateur ni de tablette sur place qui permet de montrer cette offre, de la rendre visible et de faire des médiations, en fait, aussi. Donc, j'en arrive à mon troisième et dernier point, l'action culturelle autour de la musique et que je conclurai par un focus, donc, sur une action de médiation. Les instruments font leur show. Donc, je vais commencer par le rendez-vous le plus récurrent. C'est une fois par mois, donc, justement, projection de la Philharmonie de Paris à la Demande. On profite d'avoir un bel auditorium pour diffuser, voilà, un peu comme un cinéma avec une belle image et un bon son, cette offre et de la rendre, du coup, visible, essayer de pallier un petit peu ce manque de visibilité que j'évoquais tout à l'heure. Alors, projection gratuite chaque mois et ce mois-ci, c'était avec Kerry James, donc, un rappeur dans le cadre du Printemps des Poètes, toujours en lien avec notre programmation. L'action culturelle, c'est aussi des animations variées pour tous les publics, l'éveil musical, ici, avec des tout-petits, des conférences avec Nassim Didji qui anime des conférences mixées, c'est un ancien Didji et c'est très intéressant de son approche, ou encore des spectacles musicaux. J'en viens maintenant, je vais parler quand même des partenariats qui sont importants, donc, ce sont nos animations set-off, s'enrichissent grâce à des partenariats notamment, notamment avec l'école de musique dont je vous ai parlé mais qui est sur place aussi et qui a aussi un lieu à part mais qui donne des cours de formation musicale dans l'éditorium et qui est présent sur place et la bibliothèque départementale des Bouches du Rhum. Alors, pour l'école de musique, la bibliothèque travaille depuis déjà plusieurs années sur de multiples projets. Ils se sont accentués depuis notre implantation à IDTech la proximité de nos services à faciliter ce rapprochement, en fait, bien sûr. Alors, exemple en premier, on est en image d'un projet, par exemple. Donc, un concert lecture. Donc ça, nous l'organisons deux fois par an. Voici ma collègue Elsa Miracero en photo qui est là aussi. Donc, le principe des concerts lecture, c'est qu'on va mêler des textes littéraires lui à voix haute et des moments de musique vivante. Du coup, on s'associe à l'atelier jazz de l'école de musique et de l'atelier de chant aussi. Donc, on a choisi, par exemple, deux thématiques. La première, c'était l'amour autour de la Saint-Valentin en 2022. Et cette année, c'était le thème de la gastronomie. Voilà, une autre photo, on voit un peu plus les musiciens derrière. Voilà. D'ailleurs, je fais partie aussi des musiciens. Voilà. Mais une autre collègue qui lit le texte. Donc, cette année, la gastronomie, puis on a construit comme un menu au restaurant, en fait, de l'apéritif au digestif, tant dans les textes que les titres choisis, interprétés. Et à cette occasion, on s'est aussi associé au restaurant de l'IDETEC, le Midori, donc, pour proposer une dégustation à l'issue de la représentation. Alors, une autre animation partenariale avec l'école de musique, les démonstrations d'instruments. Donc, ce partenariat, il s'exprime notamment au cours d'une journée baptisée On bouge ensemble au mois de juin, donc, près de la fête de la musique. Et donc, cette journée, il y a différents ateliers qui sont disséminés dans l'IDETEC et on propose à des groupes d'enfants et d'adolescents de tester, qui sont drainés par les centres aérés, avec une part de l'artonariat aussi avec les centres aérés, de tester les instruments et d'en faire des démonstrations. Alors, nous réitérons cette proposition aussi en septembre à la rentrée, mais cette fois en l'ouvrant à tout public et sans l'école de musique cette fois-ci. Vous voyez, les démonstrations se font soit en binôme, en duo ou en trio. Essentiellement, nous sommes trois sur cette action. Et mes collègues qui ne sont pas musiciennes se débrouillent quand même très bien, je trouve. Et c'est possible. Notre autre partenaire que j'évoquais, c'est la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône. On bénéficie de documents et d'animations aussi. On fait partie du réseau. Ici, on avait accueilli une exposition Girls, le rap au féminin. Pour vous dire qu'à chaque fois, nous essayons d'accompagner ces dispositifs par des ateliers de médiation, des rencontres. Ici, on avait fait intervenir Tracy Beatbox, qui est double vice-championne de France de beatbox. C'était super dans l'espace Bibliothèque. Ici, une autre animation en images avec la découverte de la malvinyle de la Bibliothèque départementale 13 et qui parfois aussi fait danser les gens. J'en viens à mon dernier point. Je voudrais vous parler d'une action de médiation que nous avons mis en place, qui est les instruments font leur show. Le principe de ces médiations, c'est de parler de l'équipement des musiciens et de faire entendre des instruments. L'idée, c'est de proposer une présentation théorique, à la fois historique et technique, et aussi sensible et musicale. Il y a un petit teaser, mais je ne sais pas si on aura le temps de le voir. Mais ça donne bien peut-être sur le stand demain. Pour vous dire quand même que je fais intervenir un musicien autodidacte qui est un passionné aussi. C'est quelqu'un de très calé en musique, mais qui n'est pas des sphères forcément institutionnelles ou éducatives. C'est un collectionneur de guitares, d'amplis. On le voit un petit peu, c'est Gilbert Fort, ici. C'est dommage que je ne puisse pas monter la vidéo parce qu'on voit quand même bien le propos. Mais je ne sais pas dans le timing. on en parlera demain. Le public ciblé, pour vous dire, c'est un format qui dure à peu près deux heures quand même, où on va mêler des moments live, une conférence illustrée par des extraits de CD avec des artistes dont on a envie de parler. C'est vraiment sous le prisme de l'équipement des musiciens. On revisite l'histoire de la musique, on parle d'artistes qui ont marqué les esprits et d'autres qui sont moins connus en fait, du coup en public. Et puis on fait entendre l'équipement, une partie des équipements en tout cas de ces musiciens. A chaque fois, on amène plein de guitares, plein d'amplis. On a fait deux ans sur la guitare et puis ensuite on va aller sur les percussions. C'est l'occasion de montrer du matériel, le matériel que nous prêtons aussi. Occasion de comme je le disais, de plonger dans l'histoire de la musique. Et puis, qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Voilà, de sortir bien sûr nos collections de CD, de partitions et de faire des liens vers notre offre numérique La Philharmonie à la Demande. Pour dire aussi que sur cette action, on privilégie un modèle qui encourage les échanges avec le public. donc ils sont encouragés à amener du matériel en fait qui leur appartient pour le montrer en lien avec la thématique et ça fonctionne assez bien. Donc à chaque fois, on a des amplis qui sont amenés. Alors là, une guitare faite en bouchons de plastique toute réalisée par quelqu'un qui vient à ces rencontres. Voilà, ce qui est vraiment apprécié pour ces rencontres qui ont du succès. On a une cinquantaine de personnes. C'est que ce soit varié en fait dans la forme à la fois théorique et puis avec de l'émotion avec la musique aussi. Voilà. Et puis l'autre point fort, c'est le partenariat récent avec l'école de musique sur cette action. Donc là, on voit un prof, le prof de guitare de l'école de musique. C'est un réel atout et à la fois c'est un système vertueux parce que c'est à la fois une vitrine pour l'école de musique et pour notre service. Pour conclure, je dirais que les instruments font leur show. C'est une animation médiation à géométrie variable qui me conduit à sortir de mes chants traditionnels, on va dire, des fois, de bibliothécaire, musicale même, en m'appuyant notamment sur mes aptitudes musicales. Je ne vais pas hésiter à m'en servir. Je pense que je ne déroge pas pas non plus à ma mission, mon rôle de passeur qui veille à offrir un panorama musical le plus large possible. Voilà, c'est terminé. Merci Cédric. Désolé pour la frustration. Comme vous restez demain pour les poster sessions, vous aurez l'occasion de creuser tout ça et de voir le teaser. Je passe tout de suite la parole à Laure. Merci. Je vais repartir un peu sur pas tout à fait le même plan que Cédric, même si je pense qu'on a pas mal de choses en commun, ne serait-ce que dans les services qu'on offre dans notre espace. Je vais revenir comme lui un peu sur mon parcours parce qu'effectivement, je n'ai pas forcément un parcours très linéaire de bibliothécaire. Moi, originalement, je viens du cinéma. j'étais monteuse sans jusqu'il y a assez peu dans le milieu du cinéma. J'ai une formation scientifique, technique, qui m'a amenée à démarrer dans le cinéma dès la fin de mes études. J'ai bossé pas mal d'années en tant que monteuse sans sur des longs métrages. Tout se passait très bien. Je travaille en région parisienne. J'avais du boulot, il n'y avait pas de problème. J'avais juste un gros souci, c'était que je ne savais plus pourquoi je le faisais. Et ça, l'utilité et la notion de service me manquaient cruellement dans mon métier. C'est-à-dire que faire des films, c'est super, c'est un super beau travail. Je travaillais dans le son, tout allait pour le mieux. Sauf que le matin, quand je partais bosser et que j'allais faire 50 heures à 70 heures dans ma semaine, je me disais pourquoi je le fais ? Et quand on doit bosser autant, ça pose vraiment question. Et puis, en allant récupérer mes documents à la médiathèque, je vois tout ce beau monde travailler, je me dis mais c'est ça en fait. C'est ça en fait. il y a moyen de travailler dans la culture, d'apporter un service qui parfois d'ailleurs est gratuit et c'est le cas chez nous à Pleine-Commune et bravo pour ça. Et puis, je pouvais garder cette casquette tant que faire se peut de mon appétence pour le son et le cinéma. Pour ajouter un petit peu, j'ai ce profil technique cinématographique aussi mais je viens aussi de la musique puisque j'ai fait école de musique et conservatoire. Je ne pensais pas du tout avoir besoin de ces compétences dans mon travail un jour. Il s'avère que déjà en montage son, c'est quand même pas mal pratique d'avoir le sens du rythme et de l'harmonie mais c'est aussi très pratique dans mon métier actuel. Donc, je me suis dit ça y est, je me jette à l'eau, je dis stop à tous mes contrats, je lâche l'intermittence durement acquise et puis, j'ouvre du coup au service public et je divise par quatre mon salaire. Voilà. Donc, on parle aussi des compétences sur cette table ronde. Il faut aussi parler un peu d'attractivité du métier. Moi, ce qui m'a attirée, c'est le sens de l'utilité, c'est le sens du service et en même temps, il fallait que je m'assoie sur peut-être un certain niveau de vie. Donc, ça n'allait pas l'un sans l'autre mais le choix a été fait et je ne le regrette aucunement parce qu'on fait quand même un super beau métier. Donc, je me suis lancée et je me suis dit voilà, je me lance sur ce nouveau marché de l'emploi et puis, plein de communes ont répondu présent et je les remercie parce qu'ils m'ont mis le pied à l'étrier et de la plus belle des manières. J'ai atterri donc à la médiathèque du centre-ville de Saint-Denis en tant que responsable du Pôle Images et Son. Je n'en attendais pas autant, je vous avoue. Donc, un service qui est pour moi juste du pain béni puisque donc, c'est Pôle Images et Son. J'avais mes deux compétences favorites qui étaient réunies et j'arrivais dans un territoire qui m'intéresse avec un vrai sens de l'utilité publique. Et là, je me disais bon, maintenant, tu n'as plus qu'à bosser. Petit truc qu'on ne m'avait pas dit quand on m'a recruté, c'est que j'arrivais comme responsable sur un espace qui était fermé. Voilà. Donc, l'espace musique actuellement est en cours de réouverture. Ça fait à peu près quatre ans qu'il est fermé pour des régions de bâtiments et on m'a dit bon, ben toi, ta mission, c'est de le rouvrir. Ok. Je suis arrivée là-dessus donc mes collègues étaient déjà là depuis pas mal d'années, tous très compétents, faisaient vivre la musique tant bien que mal au sein de la médiathèque et puis le réseau continuait à faire fonctionner la musique puisqu'en tout, donc c'est neuf villes, le réseau de pleine commune et 21 médiathèques. Donc, c'est pas parce que nous, notre espace musique était fermé qu'il n'y avait plus de musique sur le réseau, loin de là et puis c'est pas parce que notre espace était fermé que les collègues ne faisaient pas vivre la musique loin de là. Donc moi, j'avais quand même cette envie de forcément rouvrir le plus tôt possible cet espace et puis de mesurer quel était le niveau de compétence de mes collègues parce que moi, j'arrivais avec une casquette une appétence culturelle assez importante et quelques connaissances, etc., mais pas du tout de bibliothéconomie. Donc, il a fallu que j'apprenne sur le tas et puis là, grand merci à ma collègue qui est là-bas qui m'a un peu tout appris, qui, elle, est une experte en bibliothéconomie et qui, en plus, a aussi une super casquette en médiation culturelle et en acquisition. Enfin, bon, voilà. J'avais une équipe, et j'ai toujours d'ailleurs, une équipe géniale qui, en fait, a des compétences assez variées donc avec tout ce qu'il faut au savoir-faire pour être un bon bibliothécaire et puis, en même temps, des capacités, donc comme je vous dis, sur les acquisitions, des capacités sur le montage d'actions culturelles et la tenue de ces actions culturelles, travailler avec les partenaires du territoire, que ce soit École de musique ou autre association qui va y avoir sur notre territoire parce qu'on est quand même, on a la chance en Ile-de-France d'avoir un réseau et un maillage culturel qui est super dense et donc on s'en sert tant que faire se peut et puis des collègues aussi qui en plus ont des casquettes un peu EMI, nouveaux médias, imprimantes 3D, voilà. Donc j'ai, en termes de panel de compétences dans mon équipe, c'est quand même assez extraordinaire et moi je me disais, ok j'arrive là-dedans, je me positionne pour apporter quelque chose et jouer la complémentarité. Tout à l'heure, on en parlait avec Cédric en mangeant et en fait, il a utilisé un terme que je trouve très juste, c'est capitaliser les compétences des collègues d'un pôle images et son donc si vous avez bien suivi, nous le pôle images et son c'est 4 personnes et je trouve qu'à nous 4, on n'est pas toujours d'accord mais ça donne lieu à des débats ultra enrichissants et on a toujours ce même truc qui nous ramène à mais qu'est-ce que nos usagers veulent et nous avec nos compétences, qu'est-ce qu'on arrive à faire ? Je vous fais une histoire assez courte même si finalement c'était très très long, on arrive à rouvrir normalement fin avril, yes, 4 ans quand même, voilà. Donc ça va permettre d'avoir un lieu donc là je vais un peu paraphraser ce qu'a dit Cédric parce que finalement en termes de services on se retrouve pas mal même si on a des collections un peu plus conséquentes que ce qu'il peut y avoir mais voilà, de toute façon c'est à l'échelle du réseau, à l'échelle de notre territoire, de la population, voilà, donc on connaît tous ces enjeux-là. Donc nous, on a pris le parti d'entrée de jeu de se dire bon, de toute façon l'ECD, on est tous d'accord, ça descend. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On veut pas jeter toutes ces collections parce qu'on a des pépites, parce qu'on veut réussir à sortir de ce locked-in dont on parlait ce matin et puis se dire qu'est-ce qu'on fait nous quand nos usagers ils peuvent aller glaner sur internet des milliers d'informations et des nouvelles découvertes musicales, qu'est-ce qu'on veut leur apporter nous avec nos CD et avec bien d'autres propositions ? Et bien c'est peut-être un peu de pluralité, un peu de curiosité, un peu d'échange, un peu de pratique musicale et peut-être un peu tout ça à la fois, ça va décloisonner la pratique musicale qu'on fait maintenant chacun avec nos écouteurs ou nos Airpods, chacun dans son coin, sur son Spotify, son Deezer ou son YouTube et donc on a pris cet axe-là et on s'est dit bon, pour favoriser la médiation culturelle, il nous faut de la place. On veut mettre en avant notre parc d'instruments parce que c'est quatre guitares électriques, guitares classiques, basses, claviers, djambés et c'est un parc qu'on essaie d'agrandir au fur et à mesure aussi et d'entretenir tant que faire se peut. Je parlerai aussi de l'entretien qui engendre quelques petites compétences nécessaires aussi au sein de l'équipe. Je vais y revenir. Et on est parti sur un gros travail de désherbage. On s'est séparé de 7000 exemplaires à peu près dans l'été. Donc, merci à Maréal. On vous a fait un don substantiel de à peu près 5000 documents, je pense. Voilà, donc on espère qu'il y aura une seconde vie pour rebondir un peu sur les sujets de ce matin. Et donc, on s'est dit super, on a enlevé tout ce mobilier-là. Maintenant, on crée une vraie programmation culturelle puisque de toute façon, c'est là-dessus que les gens vont nous attendre. On a encore des usagers qui sont emprunteurs de CD, mais ce n'est plus du tout la majorité des usagers de la médiathèque. Et comment, surtout, on arrive à faire venir dans notre espace musique des gens qui n'y vont plus parce que le CD ne les intéresse plus. Et quand on dit à des jeunes ben voilà, ça c'est un CD et que je leur ai dit ben ça t'intéresse, vas-y fais-moi passer le CD. Il ouvre le boîtier, il ne sait même pas sortir le CD du boîtier parce qu'ils ne savent plus comment l'attraper en fait. Donc, port de ce constat-là, bon ben du coup, il faut vraiment faire des propositions pour que même eux, même ce public jeune, trouvent une raison de venir dans cet espace musique. Sachant que nous, je vous dis venir dans l'espace musique parce qu'en fait, l'architecture du bâtiment telle qu'elle est faite, on est en sous-sol dans l'ancien lavoir de l'Hôtel-Dieu, donc c'est magnifique, on a des arches en pierre, tout ça, si vous êtes de passage un jour à Saint-Denis, venez voir, après le 27 avril parce que pour l'instant, on est fermé. Voilà, on n'est pas loin de la basilique de Saint-Denis, donc c'est un lieu vraiment, vraiment sympa. Et donc, il faut venir en sous-sol et si on n'a pas d'intérêt à venir à l'espace musique, c'est pas en traversant des espaces de collection qui nous amènent à aller chercher autre chose qu'on tombera sur la musique. Donc il faut vraiment qu'on ait quelque chose je vais directement ou je passerai plus tard dans l'espace musique. Donc nous, on est sur une réflexion en cours de qu'est-ce qu'on met en place et quelles compétences sont nécessaires et de quel temps il va falloir qu'on dispose pour monter et faire tenir une programmation culturelle digne de ce nom. Pour l'instant, dans nos rêves les plus fous, on part sur des programmations trimestrielles avec ateliers, conférences et concerts. Donc ça nécessite, les ateliers, c'est plutôt quelque chose qui sera fait et géré par l'équipe. Donc c'est des choses typiquement, ça peut être de l'éveil musical pour les enfants, ça peut être aussi des lectures musicales, ça peut être présentation et appropriation des instruments. Finalement, on ne réinvente pas la roue mais c'est des choses qui fonctionnent très bien en médiathèque. Donc ça, c'est des ateliers qui seront plus tenus par les médiathécaires que par des partenaires ou des intervenants extérieurs. Tout ce qui est conférences, là, plutôt on se tourne vers le tissu universitaire de la région parisienne mais pas que. pour avoir des conférences un peu sympas. Récemment, on a fait une petite conférence sur l'influence de l'intelligence artificielle sur la création artistique. Donc on a aussi un petit peu ouvert au musical mais aussi à l'image puisqu'on est le pôle image et son. On n'est pas qu'un espace musical. D'ailleurs, on ne l'appelle plus la disco, s'il vous plaît. On arrête d'appeler les discos les discos. On est en 2024, nous on l'appelle l'espace musique. et puis tout ce qui va être plus concert, on essaie de faire jouer nos partenaires, que ce soit le conservatoire à côté ou la scène locale qui aura peut-être l'occasion de venir jouer chez nous. Donc ça, c'est un peu le cadre rêvé. Ce qui nécessite pour les collègues et pour revenir sur le sujet des compétences, eh bien, tout un travail préparatoire, tout un travail qui prend du temps pour échanger avec nos partenaires, organiser tout ça, le mettre en place et puis faire la tenue de ces actions culturelles. Donc effectivement, c'est un enjeu qui n'est pas des moindres parce qu'on a tous d'autres casquettes. On travaille tous aussi dans d'autres espaces de la médiathèque. On n'est pas exclusivement à faire du prêt dans l'espace musique. On est aussi dans les collections, les romans, les documentaires, l'espace numérique, etc. Donc, c'est quand même un enjeu et un challenge, on va dire, qui n'est pas des moindres. C'est de trouver du temps et puis ensuite trouver des moyens financiers pour faire tout ça. Donc, suite à ça, on essaie aussi de remettre en place un rendez-vous régulier. Donc, on appellera a priori le rendez-vous replay qui sera un rendez-vous musique et cinéma où on fera un moment d'échange et de participation où on viendra se raconter ce qu'on a découvert en termes de musique et peut-être un festival ou un film qu'on a adoré ou une bande originale de films qu'on a adoré. On vient, on en parle, on découvre, on se fait découvrir des choses et en fait, on essaie de faire vivre cet espace musique. On arrête d'avoir des rayons et des collections qui sont un peu dormants et on essaie d'avoir un lieu de vie, un lieu où peut-être on va donner accès à la musique à des gens qui ne seraient pas allés. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur le prêt d'instrument. Donc, nous, on est un réseau qui a une gratuité totale. Donc, pareil pour le prêt d'instrument, il n'y a pas de conditions différentes, pas d'abonnement particulier pour le prêt d'instrument. Ce qui veut dire que peut-être on va avoir des jeunes qui n'auraient jamais eu accès ou jamais eu l'idée d'accéder un jour à la pratique musicale qui vont passer dans cet espace musique qu'on l'espère grâce à nos ateliers et grâce à toutes les actions qu'on fera et qui vont se dire « Quoi ? Vous prêtez une guitare ? J'ai le droit de la ramener chez moi ? Ouais. C'est gratuit ? Ouais. » Et bien ça, pour nous, ce sera un peu un pari gagné parce qu'on met à l'étrier des jeunes qui se seraient dit « Non, ça, c'est pas fait pour moi. On n'aura jamais l'argent chez moi d'avoir des instruments et de m'inscrire au conservatoire. Ben si, c'est complètement possible. On a des méthodes. On a aussi des méthodes en ligne sur notre espace numérique. Et puis voilà, on essaie de rendre un peu accessible et ça, c'est un peu la portée sociale de nos boulots, je pense. C'est de décloisonner un peu les pratiques et de ne pas être dispenseur de bonnes pratiques. Au contraire, on est là pour ouvrir la porte et dire « La musique, c'est là pour tout le monde. » Et on n'a pas besoin d'avoir un papa qui est déjà à fond dans la musique ou une maman qui est un peu spécialiste en musicologie ou quelqu'un qui nous dit « Mais t'inquiète pas, je te paye tes cours pendant un an et tu feras du solfège et ce sera super. » Non, on n'est pas obligé de faire ça. On peut aller à la médiathèque, on peut découvrir des super initiatives et on peut se rendre compte qu'en fait, c'est pour tout le monde la musique. Et donc ça, c'est un peu notre job, je pense, en tant que médiathèque. Voilà, donc ça, c'est un peu notre challenge. Ça a été semé d'embûches. Pour revenir aussi sur les instruments, je vous disais qu'il y a toute une question aussi autour de la maintenance. Moi, je pratique des instruments depuis 15 longues années maintenant, je pense, même un peu plus. Et donc, je n'ai pas vraiment de soucis pour tout ce qui est changement des cordes d'une guitare et faire le petit entretien parce qu'on aura, à mon avis, des difficultés à se dire qu'on sort du près une guitare qui a juste besoin d'avoir ses cordes changées. C'est un peu dommage parce que du coup, ça nous met en stand-by un instrument pendant un certain temps, le temps qu'on puisse l'amener chez un réparateur et puis qu'on aille la récupérer, ça la sort du circuit du près un peu trop longuement. Donc, c'est vrai que pour des petits jobs comme ça de réparation, ça aussi, ça nécessite des compétences. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être musicien et pratiquer la musique régulièrement pour savoir faire ça. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on soit formé. Ça veut juste dire qu'on s'auto-forme aussi entre nous. Moi, j'ai ces compétences-là et ces connaissances. C'est le cas d'autres collègues qui d'ailleurs ne travaillent pas au Pôle Images et Son mais qui seront amenés aussi à faire du près dans cet espace-là. Et donc, c'est un moment où il faut qu'on se rajoute cette casquette-là aussi de se dire bon, c'est bon, le près et le retour, je gère mais comment j'arrive à diagnostiquer qu'une guitare m'est rendue défectueuse et défectueuse pourquoi ? Est-ce que c'est un problème d'usure naturelle, une corde qui a sauté ou en fait, non, le manche est complètement plié et ça, je sais le reconnaître parce qu'on m'a formé et qu'est-ce que je fais en fonction ? Donc, voilà, pour parler un peu de tout ce qui est compétences, je suis le cas type de je ne viens pas des bibliothèques mais on peut apprendre des choses un peu au fil de l'eau et à l'inverse, on peut être arrivé d'une formation typique du circuit des bibliothèques et puis développé par nos appétences personnelles ou par la formation de nos collègues ou par de la formation au cours de notre parcours professionnel, des casquettes supplémentaires qui nous amènent plus vers des métiers de médiation et d'animation. Donc, c'est quand même assez positif, ça en dit long sur la capacité d'évolution de nos métiers, on parle de transition, moi je trouve ça plutôt positif, on s'adapte aux usages et aux nouvelles pratiques de nos publics et je pense qu'on arrive avec la force de réseaux comme la CIM, avec les systèmes de formation existants et puis avec la capacité de travail des uns et des autres et le fait de travailler en groupe mais aussi de travailler en réseau à se nourrir d'expériences et de compétences qui sont nécessaires à cette transition de nos métiers. Donc voilà, après je développerai peut-être pas forcément plus sur tout ce qu'offrent les médiathèques de pleine commune parce que je vais un peu paraphraser ce que dit Cédric, nous aussi on a le service de Philharmonie à la demande, nous aussi on fait du prêt d'instrument, de CD, on a des coins d'écoute, etc. Mais pour moi c'est plus vraiment ça qui est extrêmement important ou du moins c'est plus l'axe majeur. Je pense que pour moi la nécessité vraiment c'est de se dire comment aujourd'hui en médiathèque on fait vivre la musique et on déversifie nos publics. Et cet enjeu-là il n'est pas forcément facile à saisir parce que même nos usagers à part les plus habitués qui empruntaient déjà des CD n'ont pas forcément la réponse. Ils ne savent pas exactement nous dire nous on attend ça de vous. Donc c'est aussi à nous de repérer un peu quelles sont les attentes parce que nous on a un public d'anciens emprunteurs de CD qui n'attendent qu'une chose c'est qu'on réouvre et qu'on redonne l'accès à nos 14 000 et quelques CD et nos partitions et méthodes mais eux on sait que c'est un public entre guillemets acquis. Enfin il n'y a pas de soucis ils étaient là avant ils empruntaient déjà du CD on n'a pas désherbé la totalité de notre catalogue ils reviendront. Mais juste comment on fait pour intéresser d'autres personnes à venir chez nous et à emprunter à échanger à pratiquer et à parler de toutes les initiatives proposées dans la médiathèque et bien c'est à nous de faire un petit peu bouger nos lignes c'est à nous de faire évoluer un peu notre métier et nos casquettes pour nous rendre intéressants et puis pour proposer quelque chose qui attira ce public là en médiathèque. Voilà. J'ai peut-être fait ça de façon très dense je ne développe pas plus sur le réseau parce que de toute façon vous êtes les bienvenus et puis qu'a priori même si on fait tous des choses très différentes il y a beaucoup de choses qui se recoupent mais voilà si ça génère des questions par la suite n'hésitez pas à en poser. Voilà. Merci. Merci. Juste avant de passer la parole à Fabrice moi j'ai bien entendu justement ce passage on a beaucoup parlé de la polyvalence dans les bibliothèques ça a même fait des grandes ça a créé des grandes tensions à certains moments c'est à dire considérer qu'en voulant casser les secteurs les silos dans lesquels fonctionnaient certaines bibliothèques la polyvalence a été souvent un sujet de conflit alors qu'à l'heure on parle plutôt de pluridisciplinarité c'est à dire de la complémentarité non pas sur des tâches quotidiennes mais plutôt sur des compétences à mettre au service du projet de l'établissement et je pense que c'est quelque chose sur lequel on aura besoin de revenir parce que c'est un des axes sur lesquels on doit travailler. Voilà. Donc à toi maintenant et comme ça on sera dans les délais tu auras ton train. Largement. Merci beaucoup. Alors pour commencer je vais me plier à mon tour aux présentations d'usage du coup au départ moi j'étais surtout militant en fait j'ai passé 10 ans à m'occuper des affaires de l'UNEF l'Union Nationale des Étudiants de France qui est le principal syndicat étudiant en France c'est plus le cas aujourd'hui mais ça l'a été longtemps et du coup quand j'arrive dans les bibliothèques je découvre un univers qui est pétri d'éducation populaire et qui vient de là pour beaucoup et j'y trouve un intérêt parce que c'est un outil qui permet de contribuer à transformer le réel dans le sens de moins d'inégalités de l'accès de tous aux horizons culturels les plus variés aux cultures sous toutes leurs formes et voilà ce qui fait que je me sens bien dans les bibliothèques et que j'y passe une grosse dizaine d'années aussi parce que j'atterris en Seine-Saint-Denis dans les bibliothèques de Montreuil qui s'inscrivent pleinement dans cet héritage-là et avec des exécutifs locaux qui grosso modo en Seine-Saint-Denis pardon et des exécutifs locaux qui globalement en Seine-Saint-Denis appuient ce type de démarche et s'inscrivent volontiers là encore dans des perspectives d'éducation populaire et de transformation sociale voilà du coup pour abonder dans le sens des deux intervenants précédents moi ce qui m'a marqué alors pardon aujourd'hui donc j'ai dirigé pendant 11 ans les bibliothèques de Montreuil et aujourd'hui je suis devenu directeur des affaires culturelles d'Est Ensemble qui est un établissement plus territorial une intercommunalité pour faire simple qui regroupe pardon qui regroupe neuf vides de l'Est parisien et qui est le pendant de pleine commune en Seine-Saint-Denis sur la partie est du département voilà et Est Ensemble a pris les compétences bibliothèques conservatoires et cinéma public donc le pour ce qui concerne les bibliothèques un certain nombre des bibliothèques d'Est Ensemble disposent d'espaces musiques et la bibliothèque de Montreuil en fait partie moi ce que je voudrais dire en matière de compétences c'est que déjà avant mon arrivée j'ai observé que les bibliothécaires musicaux venaient d'horizons tout à fait différents les uns des autres et qu'ils étaient finalement assez peu nombreux à avoir suivi un cursus classique de bibliothèques et évidemment ça contribuait à enrichir la démarche qui était la leur parce qu'ils pouvaient voguer vers de très nombreux horizons par ailleurs nous avons pris son évidemment de poursuivre cette dynamique là et y compris ce qui valait pour les bibliothécaires musicaux a valu aussi je fais une petite digression mais pour l'ensemble des bibliothécaires du réseau c'est-à-dire que dans les bibliothécaires alors je commence par le secteur musique on avait on a un collègue qui était journaliste musical spécialisé sur les musiques latino et notamment caribéenne voilà il était pigiste pour l'IB pour un certain nombre de revues musicales qui se sont progressivement déportées sur le net et qui pour certaines d'entre elles ont fermé et du coup il s'est réorienté professionnellement il était montreuillois il y avait des connexions communes et on a appris que cette personne cherchait du travail et du coup on l'a intégré dans l'équipe on lui a fait passer en tout cas il y avait un post-vacant et c'est lui qu'on est allé chercher parce que il modère des rencontres il est hispanophone et du coup il a développé toute une série d'initiatives de médiation autour de ces esthétiques là et de ces cultures là et évidemment il a apporté beaucoup au secteur musique un autre collègue était professeur d'art plastique musicien pratique la musique expérimentale et quelques années dans l'éducation nationale j'en ai assez je me réoriente pareil mais viens donc tu es dans les réseaux on sait que tu t'es produit ici ou là il y a des connexions avec le secteur musique et du coup Bruno a rejoint l'équipe Bruno est donc musicien j'y reviendrai mais vous avez évoqué votre pratique de la musique Bruno est musicien évidemment là aussi c'est un plus pour l'équipe j'y reviendrai on a un autre collègue qui était cuisinier dans les cantines scolaires voilà il est arrivé en reclassement il est passionné de musique et il apporte là aussi il est fan de alors c'est pas un pôle image et son mais il est fan de série B le cinéma de genre et du coup avec toutes les esthétiques y compris musicales qui peuvent y être associées et là aussi il nous a permis de développer toute un certain de l'initiative dans ces univers qui étaient mal connus et d'aller chercher des publics qui ne venaient pas à la bibliothèque et qui s'intéressaient notamment à ce type de cinéma et à certains genres musicaux liés ce qui vaut pour le secteur musique alors j'oublie de dire que le responsable du secteur musique qui est devenu directeur adjoint de la bibliothèque c'est Bernard Poupon qui a beaucoup officié je crois dans un certain nombre de réseaux de bibliothécaires musicaux donc peut-être certains l'ont croisé ont assisté à ces conférences et Bernard lui était un mélomane averti bien sûr et puis un puits de science en matière d'histoire de la musique ce qui là aussi nous a permis un certain nombre d'initiatives sur lesquelles je reviendrai très rapidement mais ce que je veux dire c'est que ce dont on discute ici ça vaut aussi plus largement pour les bibliothèques dans l'équipe on a une collègue qui était comédienne on a un collègue qui était assistant parlementaire on a une collègue qui était graphiste on a des collègues qui venaient du monde de la petite enfance on a des collègues qui étaient professeurs des écoles etc 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 et donc vous voyez que j'imagine que ça recoupe peut-être certaines histoires professionnelles qui sont les vôtres ou qui sont celles de vos collègues dans vos bibliothèques mais ça nous a permis d'aller dans de très nombreuses directions et c'est tout à fait utile au rayonnement de la bibliothèque et à cette mission d'éducation populaire et d'accès du plus grand nombre aux esthétiques les plus variées possibles alors ça fait on a fêté cette année les 10 ans d'un dispositif qui s'appelle Zika Montreuil c'est-à-dire que depuis 10 ans les bibliothécaires musicaux de Montreuil se sont donnés pour objectif de valoriser la scène musicale locale alors Montreuil est une ville très dynamique sur le plan culturel musical notamment et donc tous les trimestres il y avait deux concerts de deux groupes montreuilois qui ensuite il y avait un label Zika Montreuil qui était reconnaissable dans les bacs une plateforme en ligne où on valorisait ses musiciens et du coup des séries de concerts qui ont permis bien sûr de faire la médiation autour de groupes locaux de la scène musicale contemporaine et puis de genres musicaux au-delà et le ces concerts ils permettaient aussi de faire événements dans la ville c'est-à-dire que on avait régulièrement pour ces concerts 100 à 200 personnes pour une capacité d'accueil officielle de 70 places dans la salle et du coup ça fonctionnait très très bien et le samedi en deuxième partie d'après-midi des familles des publics spécialisés tout le monde se croisait à cet endroit évidemment on sert un verre à boire ensuite et ça permettait y compris de croiser un objectif qu'on s'était fixé pour la bibliothèque c'est-à-dire que les bibliothèques proposent des initiatives innombrables dans plein de directions qui sont tout aussi pertinentes les unes que les autres mais les bibliothèques ne sont pas des établissements aussi prestigieux que le théâtre le centre dramatique national à côté ou le cinéma et on a du mal à faire événements et à avoir une audience aussi large que des établissements culturels qui sont vécus comme plus prestigieux parce qu'on a du mal à faire événements alors ça croise d'autres problématiques je disais qu'on avait une graphiste dans l'équipe qui nous a beaucoup amélioré nos outils de communication parce que nous on avait 60 agents à Montreuil et personne en charge de la communication et on appelait le service comme de la ville qui réagissait quand il avait envie de réagir mais du coup avec une capacité assez faible de communiquer au public la diversité des propositions que nous formulions très régulièrement et donc ces concerts servaient aussi à faire événements et à donner une autre image de la bibliothèque et à faire en sorte que des publics qui ne venaient pas si fréquemment que ça à la bibliothèque viennent la découvrir à l'occasion d'un concert en fait ces gens là venaient au concert à la bibliothèque ou ailleurs ils venaient au concert voir connaître la scène musicale locale donc ces concerts Zika Montreuil encore une fois on en a fêté les 10 ans cette année et donc ça a été rendu possible par la capacité qu'avaient les collègues à accompagner ces groupes parce qu'effectivement il fallait gérer entre guillemets l'intendance c'est-à-dire qu'il faut savoir brancher amplifier la scène tout ça c'est des choses que je suis incapable de faire à titre personnel parce que je ne l'ai pas dit mais moi je n'ai absolument aucune compétence musicale mais alors vraiment zéro et du coup c'est tout bête mais organiser un concert bien sûr il faut de la com mais il faut aussi de la technique pour, enfin c'est pas à vous que je vais la prendre et du coup ça on l'avait dans l'équipe on n'avait pas besoin de faire appel au régisseur du théâtre voisin ou de payer une prestare en intermittence pour gérer la régie tout ça a été géré en interne de la même manière alors oui évidemment nous aussi tout est gratuit on prête des instruments de musique pareil je ne reviens pas sur ce qui a été dit je voulais le dire mais sur le petit entretien des instruments enfin il y a toutes les compétences de la pratique musicale des collègues évidemment elles sont remobilisées au quotidien toutes les connaissances aussi en matière de soeur de la musique alors là vous allez me dire c'est sans doute plus classique mais le fait d'avoir été enseignant le fait d'avoir été habitué à prendre la parole ça permet que ça permet d'une part de proposer on a proposé plusieurs cycles en 6 à 10 séances d'histoire des musiques black d'histoire du jazz d'histoire du rock et donc c'est des conférences en mode éducation populaire où il y avait régulièrement une centaine de personnes le samedi matin en deuxième partie de matinée évidemment le public était un peu plus âgé que ce qu'on aurait souhaité en termes d'équilibre de tranche d'âge mais tout de même et par ailleurs je crois beaucoup à une forme de dialectique entre des temps où on attrape les publics dans les temps où ils sont captifs et des propositions qu'on peut faire où ils ont l'occasion de revenir dans des temps où ils sont libres de revenir ou pas et évidemment le fait d'avoir des compétences musicales des compétences en matière de pédagogie à travers la présence de certains enseignants ou de comédiens qui savent prendre la parole en public ça permet aussi d'avoir des dispositifs d'éducation artistique et culturelle en propre gérés en interne je parlais du collègue qui spécialise des musiques latino du coup quand il va dans les classes sur des cycles de 3 ou 4 séances faire partager ces univers musicaux là évidemment il fait mouche et quand un mois plus tard ou deux mois plus tard il y a une initiative tout publique une conférence à la bibliothèque et bien on voit des ados qui ont participé à ces initiatives qui viennent se mêler au public un peu plus âgé qui fréquente plus naturellement ce type d'initiative et du coup sur ces initiatives d'éducation artistique et culturelle on essaie aussi je le glisse à cet endroit mais de lier évidemment musique et enjeu de société moment d'histoire et puis enjeu de société plus contemporain par exemple un cycle qu'on reconduit chaque année depuis un certain nombre d'années concerne les musiques de la décolonisation donc on a un cycle autour de ça qui évidemment va faire écho à une partie des origines familiales de certains des jeunes qui sont sur le territoire et donc on va se mobiliser autour de ces enjeux faire apparaître ces moments-là de l'histoire du monde et donc y compris aborder des sujets très contemporains comme les discriminations les enjeux des coloniaux etc. de la même manière chaque année par exemple des classes réécrivent Carmen souvent c'est l'occasion de faire découvrir Carmen bien sûr mais on réécrit Carmen et du coup je vous laisse imaginer les discussions au début des séances et c'est quelque chose qui se fait là aussi sur plusieurs séances parce que au départ se posait la question quand même de savoir si Carmen est une salope ou pas et du coup on réécrit Carmen certains sortent un rap sur Carmen d'autres écrivent des poèmes etc. et il y a une petite restitution mais à chaque fois c'est l'occasion d'aborder là aussi des questions de société l'égalité femmes-hommes auprès des jeunes et puis de faire découvrir un patrimoine musical et d'avoir une forme de pratique puisqu'on cite beaucoup l'éducation populaire bien sûr on vise l'émancipation et l'épanouissement par l'accès à la culture aussi par la pratique culturelle et donc à chaque fois qu'on peut lier accès à des horizons culturels et pratiques culturelles évidemment on s'engouffre dans la brèche et ça c'est possible parce qu'on a des collègues qui sont en capacité de porter ça et c'est pas évident de se retrouver face à une classe d'ado de 4ème ou 3ème qui sont en pleine crise d'adolescence et qui du coup sont turbulents parfois sont irrespectueux voilà c'est dur de se prendre dans la figure des remarques donc évidemment le fait d'avoir été enseignant, comédien d'avoir l'habitude de la prise de parole ça contribue à rendre possible en première intention des initiatives et puis faire en sorte que d'autres collègues se forment sur le tas et puis à leur tour prennent en charge un certain nombre de projets du même ordre donc voilà des conférences de l'éducation populaire dans l'éducation artistique et culturelle et puis on a eu la chance de bénéficier d'une... ah oui je voulais juste citer un truc qui nous a beaucoup plu c'est-à-dire sa date c'est en 2019 mais dans la série des concerts de faire événements avec des concerts Zika Montreuil on avait eu une initiative pendant un mois autour des musiques électro et qui s'est conclue par une nuit électro dans la bibliothèque c'est-à-dire qu'on a invité une partie de la jeune scène des DJ Deals de France qui d'habitude se produisent plutôt dans les champs en Seine-et-Marne pour pas faire de bruit pour pas déranger et du coup là c'était au coeur de Montreuil à la bibliothèque jusqu'à 6h du mat la bibliothèque était surblindée c'était un succès colossal et on a vu les gamins les gamines du club lecture qui sont venus voir ce que c'était que l'ambiance boîte de nuit à la bibliothèque parce que c'était leur bibliothèque et donc à minuit ça a commencé à 22h à minuit on voyait les parents qui venaient les chercher parce que bon bah voilà je viens de chercher on rentre et puis à ce moment là arrivait toute une faune qui fréquente les rêves dans Seine-et-Marne et qui du coup trouvait là une occasion de venir en petite couronne faire écouter de la musique électro et danser jusqu'au bout de la nuit avec les les personnes plus âgées du club histoire c'est des conférences sur des sujets historiques tous les mois il y a 80 personnes qui font fonctionner ce club histoire et des des personnes qui avaient quand même 60-75 ans qui sont restées pour certaines jusqu'à 2-3h du mat et qui ne sauraient jamais aller dans une boîte de nuit parce que c'est trop loin d'eux mais qui là comme c'était dans leur bibliothèque sont venus voir écouter ce dont il était question à ce moment là dans ce cadre là et donc il y a des et là on fait événement dans la ville c'est à dire qu'une partie de la ville en parle et du coup pour le coup la bibliothèque fait événement et tout le monde se dit mais cette bibliothèque tout le monde va voir et ça partit positivement de 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 la communication autour de la place de la bibliothèque dans la ville et c'est et je pense les secteurs musiques ont un vrai rôle à jouer de moteur dans cette dynamique là en bibliothèque le ensuite parmi les initiatives qui ont pris place le c'est pareil ça demande une capacité de prise de parole là encore on a organisé des DJ sets c'est à dire que une fois par mois on propose à une personnalité de nous faire partager ses goûts musicaux ça peut être le boucher du centre-ville parce que dans la boucherie du centre-ville il y a toujours de la musique à fond et du coup on se dit mais cet homme là on l'associe directement à la musique et du coup on vient lui faire il vient partager ça peut être on a fait une battle entre le maire et le président de l'interco qui ont fait une battle musicale en mode voilà je t'envoie du Patricia Casse et je te renvoie avec du Jean Ferrat bon mais c'était franchement c'était très réussi et franchement moi j'avais les deux cabinets des élus qui me disaient tu veux pas nous dire ce que va mettre l'autre etc non non désolé c'était hyper rigolo mais du coup voilà il y avait la presse et là aussi on anime mais ça diversifie l'offre de la bibliothèque et c'est à chaque fois autour de la musique et je trouve et voilà je voulais le citer ensuite on a eu des travaux on a eu la chance d'avoir des travaux pendant deux ans on a été fermé alors ça a duré que deux ans on a eu une bibliothèque éphémère dans une boutique du centre-ville bon bref peu importe et du coup dans ces travaux alors on n'avait pas d'espace numérique donc maintenant on a un espace numérique on a des postes informatiques dans les Braxelles puis on a un espace numérique qui ferme avec des logiciels et du coup évidemment le collègue dont je disais qu'il pratiquait la musique expérimentale il est traversé sur les questions de MAO et donc dès l'ouverture de la salle numérique évidemment il a commencé à préparer des ateliers de MAO pour les jeunes pour les moins jeunes par ailleurs comme ils sont tous musiciens de près ou de loin depuis maintenant je ne sais pas 6 ou 7 ans on organise des cours de musique à partir de méthodes c'est-à-dire que c'est des tablatures on est tout à fait complémentaires du conservatoire on n'est pas le conservatoire il n'y a pas de solfège ça s'appelle apprendre trois accords et forme ton groupe voilà c'est 6 à 8 séances où on vient apprendre les bases de la guitare et du piano parce que les collègues savent jouer de la guitare et du piano et du coup il y a ces deux séances par an et à chaque fois il y a une quinzaine de personnes inscrites et qui du coup ça marche très bien c'est un truc maintenant qui est intégré dans le dispositif local et ça c'est pareil il faut des compétences pour savoir faire ça on ne peut pas s'improviser le prof de musique ou de guitare même si encore une fois on n'est pas prof au conservatoire et ce n'est pas du tout l'objectif et puis dans ces travaux on a souhaité mettre en place un studio de répétition dans la bibliothèque un lieu de pratique musicale et du coup entièrement équipé c'est gratuit tout est gratuit et alors bon ça marche très bien mais ça marche même ça marche très bien mais on a perdu certains arbitrages en cours de travaux sur le niveau d'insonorisation du studio et du coup quand il y a des gens alors tout est c'est une batterie électronique voilà et du coup on peut tout faire au casque mais par contre pour ceux qui veulent faire autrement qu'au casque c'est pas toujours idéal parce que du coup ça dérange tout le monde donc c'est possible à certains horaires pas à tous mais on apprend de nos erreurs en ce moment on lance des travaux à la bibliothèque de Bondy où là on va faire un vrai studio de répétition d'enregistrement avec le entièrement insonorisé et où on ne répétera pas les mêmes erreurs donc voilà et ça c'est pareil on le fait parce qu'on sait alors on pourrait se dire ok on le fait puis ensuite on va recruter des gens qui vont être capables de le gérer mais si on fonctionne dans cet ordre au vu des contraintes budgétaires qui payent sur les collectivités en tout cas sur les nôtres et bien on n'est jamais sûr complètement de son coup puisqu'aujourd'hui on n'est pas dans une perspective de création de postes illimités on est plutôt au contraire en train de tenter de défendre les postes qui existent et donc là le fait de savoir qu'il y aura les compétences pour pouvoir gérer le parc instrumental pour pouvoir gérer le studio pour pouvoir accompagner des usagers qui découvriraient cet univers à cette occasion et qui ne seraient pas familiers de l'usage de tels lieux évidemment ça rassure et ça permet de se lancer dans l'aventure sans crainte et avec d'autant plus d'entrain donc voilà aujourd'hui ce studio existe il va y en avoir un second à Bondy et évidemment à chaque fois qu'on aura l'occasion de se projeter dans des travaux on réfléchira alors il ne s'agit pas de le systématiser c'est-à-dire qu'on fait aussi avec ce qui existe alentour quand dans la ville on observe qu'il manque ce type de service évidemment on essaie d'y répondre s'il y a une offre à proximité on passe notre tour bien sûr 3 minutes super du coup donc voilà ces studios d'enregistrement vont se développer j'ai parlé donc en gros oui à diversification de l'offre et puis dans cette diversification moi le sujet principal de mon intervention c'est qu'il faut bien sûr une diversité de compétences pour pouvoir diversifier l'offre parce que plus l'offre est diverse plus les compétences le sont et donc il faut lier l'un à l'autre et donc ça suppose un personnel soit à qui on permet de se former au-delà de leur formation de bibliothécaire musico initial soit carré d'ailleurs et qui viennent enrichir l'équipe de leur histoire personnelle professionnelle et de leurs compétences et de ce point de vue là je tiens à dire parce qu'il y avait le débat aussi parfois j'entendais un débat avec notamment certaines organisations syndicales sur la question du statut moi je suis très serein vis-à-vis de ça je suis syndiqué moi-même et je pense que l'action syndicale est pertinente et utile il ne faut pas voir le recrutement de contractuels qui ne sont pas titulaires comme un risque pour la profession parce que ce que j'observe avec du coup 11 ans de recul à Montreuil et dans les bibliothèques du territoire d'Est Ensemble c'est que petit à petit ces collègues là passent les concours et donc intègrent la filière et viennent enrichir la filière et le métier de leurs compétences mais s'intègrent dans des dynamiques de statut et donc c'est pas du tout évidemment il s'agit de garder des proportions mais on continue à recruter des bibliothécaires titulaires à Est Ensemble et y compris dans les secteurs musiques mais encore une fois à chaque fois qu'il y a l'occasion quand la personne s'inscrit dans une démarche encore une fois d'utilisation des outils de l'éducation populaire et des outils des politiques publiques culturelles comme levier pour plus de cohésion sociale et pour moins d'inégalités sur un territoire et bien je pense qu'il faut y aller et qu'il faut se dire que ça n'est pas du tout contradictoire avec la logique de défense d'un statut qui est par ailleurs pertinent avec tout ce que ça comporte aussi de nécessité d'augmentation de salaire ça a été rappelé évidemment ce sont des revendications légitimes voilà et puis bon après j'avais d'autres petits exemples d'éducation ainsi qu'il culturelle ou d'événements mais peu importe je propose de m'arrêter là pour laisser un peu de place à la discussion puisque je vais devoir partir quant à moi dans 15 minutes je m'en excuse j'ai un événement qui s'est rajouté en fin de journée du coup il faut que je reprenne le train un grand merci à toi Fabrice alors il faudrait aller retour juste pour passer deux petites heures avec nous merci d'avoir terminé ce tour présentation moi j'ai apprécié ce crescendo parce qu'on est vraiment dans quelque chose de musical et en particulier d'avoir abordé la question du statut de l'emploi parce que je connais beaucoup d'équipes qui apprécient d'avoir ces compétences et ces qualités qui viennent enrichir ce côté plus disciplinaire et qui en même temps peuvent être crispées sur le fait qu'il y a une crainte parce que est-ce qu'on va pas perdre le métier de bibliothécaire dedans donc c'est très bien de le poser là et ne pas le poser comme une crainte mais comme un enrichissement et que tu rappelles aussi que ça n'est pas incompatible d'avoir une démarche syndicale de défense de l'emploi public et d'intégrer les fameux nouveaux profils qui sont utiles et dont on voit tous les jours le profit y compris pour ceux qui défendent un modèle plus traditionnel de lecture publique voilà je veux pas faire plus pour la transition est-ce qu'il y a des premières mains qui se lèvent et je vais me lever pour transmettre le micro oui en fin de compte la question des compétences pose la question des qualifications et en fin de compte la fonction publique est structurée sur le statut est basé sur la reconnaissance des qualifications et en fin de compte les organisations syndicales militent pour ça et Montreuil abrite le siège de la CGT la CGT défend ça donc voilà le problème dans la profession c'est qu'il n'y a plus de formation initiale donc en fin de compte il y a une problématique pour reconnaître les qualifications qui n'existent plus donc en fin de compte le système actuel repose sur les compétences des gens mais je pense que comment dire ça ne peut être que limité parce que en fin de compte on fait en fonction de ce qu'on a sous la main et donc il est urgent de remettre en selle les formations initiales pour qu'il y ait des prérequis essentiels pour assurer ces métiers de la médiation culturelle, musicale donc un peu de pratique instrumentale un peu de culture musicale un peu de culture bibliothéconomique et tout ça au sein d'une formation universitaire et qui après il y aura des comment dire des diplômes et des qualifications et qui pourront être reconnues et statutairement cadré avec le fonctionnement de la fonction publique à mon avis il faut aussi travailler la question de la formation initiale ça me semble essentiel pendant que tu parlais je cherchais du regard Pascal qui nous a dit que pour le ministère elle était justement venue passer deux jours avec nous elle écoute est-ce que tu veux dire un mot ou est-ce qu'on continue le tour comme ça je ne te prends pas du tout en otage voilà c'est juste pour rappeler que voilà nous avons effectivement depuis allez on va dire depuis le covid ça c'est vraiment bien bien inscrit dans nos pratiques le ministère nous sollicite justement pour pointer à la fois les choses à développer les choses à peut-être remettre en place il ne s'agit pas de réinventer ce qui a été comment dire ce qui a disparu mais au moins de faire correspondre aux besoins actuels les formations celles qui sont dispensées ou celles qu'il faudrait mettre ou remettre en place voilà donc je crois que ça c'est un des points qui va rester de nos rencontres d'Orléans cette année c'est d'avancer dans cette cohérence et auparavant ça ne veut pas dire que c'était mieux avant c'est à dire que les formations que ce soit le CFB ou même les premières moutures des centres de formation en région ont toujours essayé de faire pour le mieux sans qu'on ait forcément un cadre de formation parfaitement adapté d'autant plus que vous le savez bien nous sommes en évolution ou en transition selon le choix des termes voilà je ne vois toujours pas de doigts se lever assis voilà tu as été moins rapide ce sera plus tard après alors avant que les formations se remettent en place je voulais savoir quelle était la part budgétaire que vous accordez à toutes vos animations est-ce que c'est un glissement du budget acquisition que vous faites porter désormais sur les animations je commence c'est pas forcément le cas pour les autres intervenants qui sont autour de moi nous en l'occurrence comme je vous disais on a désherbé assez conséquemment notre fonds que ce soit de partition de méthode mais bien sûr aussi de CD à profit d'espaces de médiation culturelle on continue à acquérir des CD pour renouveler nos collections en revanche on n'a pas vu d'augmentation de notre budget d'action culturelle donc il faut faire plus avec la même chose voilà alors nous Open Mirabeau on a un budget 21 000 euros en fait sur l'action culturelle et la musique on doit en utiliser un tiers à peu près à l'année et après il y a des actions comme celle-ci que je viens de présenter où en fait on utilise aussi les ressources sur place on fait intervenir Gilbert Fort qu'on rémunère et puis on utilise les ressources de la bibliothèque en l'occurrence moi oui nous précisément on a réaffecté des budgets de collection vers les budgets d'action culturelle alors je n'ai pas le détail pour la musique on était quand je suis arrivé à 30 000 euros d'action culturelle sur un budget de 350 000 euros annuel pour les bibliothèques de Montreuil on était à 30 000 euros quand je suis parti on était à 100 000 euros sur l'action culturelle et on avait diminué le budget des collections et puis le budget aussi d'équipement on n'avait plus d'antivol on a fait des économies aussi là-dessus et pour la musique je crois qu'ils étaient à 30 000 euros il y a 40 000 cd dans les bibliothèques de Montreuil donc une partie du coup maintenant est en réserve et il y avait 30 000 euros de budget quand je suis arrivé il y en avait plus que 20 000 sur les collections quand je suis parti je crois qu'on en est resté à peu près à 7 étiages je voulais revenir sur la question de la formation peut-être en insistant aussi sur la formation continue parce qu'on ne peut pas conditionner des projets ou des initiatives à des opportunités de recrutement mais aussi à la formation des personnes qui sont en place et je pense que c'est peut-être ça le plus important on a dit que vos interventions sont complémentaires c'est pas du tout contradictoire je rentrerai pas en contradiction moi je partage votre distinguo entre compétences et qualifications et évidemment c'est les qualifications qu'il faut défendre les qualifications elles permettent d'acquérir des compétences multiples mais de manière sécurisée cadrer et donc il faut il faut évidemment utiliser ce vocabulaire là vous avez raison de nous reprendre après bien sûr il faudrait une formation initiale et il faut voir dans quelle direction il peut être travaillé il y a des filières universitaires qui sont quand même développées depuis 20 ou 30 ans qui ne sont pas spécifiquement liées aux bibliothèques mais qui permettent d'enrichir quand même la dynamique métier et je pense qu'il faut se féliciter de cette évolution là même si ça ne règle pas tout et vous avez raison de poser cette question et après la formation continue oui tout à fait je ne sais pas quelle est votre expérience de mon côté j'avais l'impression qu'il était très très difficile d'accéder aux formations du CNFPT quand elles existent parce que tout le monde se les arrache les budgets de formation des collectivités là aussi ne vont pas forcément en augmentant mais évidemment il faut avoir une attention très grande et au maximum se donner les moyens en interne de sa collectivité pour obtenir le maximum de dynamique de formation en interne je fais juste une aparté parce que vous avez indiqué que la CGT était à Montreuil le siège national de la CGT est à Montreuil du coup je ne résiste pas je vous invite juste tous le dimanche 28 avril Est Ensemble a mis en place une saison consacrée aux danses urbaines qui fait la part belle à la musique et du coup le 27 avril l'histoire est très belle c'est pour ça elle me plaît beaucoup le 28 avril pardon il y aura une battle internationale de breakdance dans la CGT qui nous ouvre ses portes pour l'occasion ce sera ouvert à tout public dans le patio avec des drones qui vont filmer en direct pour ceux qui ne pourront pas venir vous pourrez le suivre en direct sur internet et avec atelier de graphe atelier de danse hip hop et battle internationale est-ce que la veille non mais là c'est dans la CGT dans le bâtiment et on est en avril on n'est pas encore en pleine période géo et du coup il se trouve qu'il y a l'étape internationale du circuit de break qui a lieu à Nanterre la veille et du coup on a toutes les plus grandes stars de la danse hip hop qui seront à cet endroit là et figurez-vous que l'association qui co-organise ça avec nous qui s'appelle Box Crew c'est des jeunes qui ont entre 20 et 23 ans qui viennent des quartiers de Montreuil la dernière fois que je les ai vus j'avais un rendez-vous à la mairie je leur ai demandé qu'on se voit à la bibliothèque qui est juste à côté de la mairie parce que ça m'arrangeait on rentre dans la bibliothèque et il y a Anis qui me dit c'est marrant que vous nous fiez rendez-vous ici parce que c'est la première fois que je me suis produit en public c'était ici parce qu'il y avait la soirée des ados de la bibliothèque où on rencontre un certain nombre de projets chaque année c'est une boum il y a 200 ou 300 ados et à chaque fois on dit s'il y en a qui ont des talents et qui veulent les partager allez-y et lui du coup il disait moi je suis en quatrième je danse est-ce que je peux vas-y et du coup avec ses copains ils se sont mis à répéter pendant un mois et demi et ils ont répété dans le garage de son père le box de son père ils se sont appelés en quatrième le box crew le crew du box le groupe du box et aujourd'hui ils tournent partout dans le monde avec ce nom box crew et ils organisent à la CGT avec le soutien de la collectivité une battle de dingue le 28 avril à la CGT n'hésitez pas à venir c'est effectivement à montrer amenez vos calicots vous pouvez encore profiter cinq minutes de la présence de Fabrice oui voilà je voudrais savoir à propos du prêt d'instruments là vous prêtez des instruments j'allais dire courants je n'ose pas dire autre chose je ne sais pas trop c'est des guitares c'est des pianos pour certains et puis parfois des percussions ça dépend des bibliothèques si j'ai bien vu quand tout d'un coup un lecteur a envie d'emprunter un corps ou un instrument un peu bizarre type marimba ou enfin bon voilà quoi un truc un peu plus exotique un vrai instrument d'orchestre comment fait-on il faut il faut vraiment il faut vraiment s'adresser à un spécialiste j'imagine moi je ne suis pas très à jour je sais que quand il y a une demande répétée évidemment on se pose la question d'acquérir l'instrument mais globalement on n'est pas sur des et s'il y a une demande individuelle il est évident qu'on ne pourra pas répondre systématiquement par contre si la demande se répète on fera évoluer le parc instrumental mais je ne peux pas dire précisément ce qu'il y a d'ailleurs à ce sujet je vais peut-être rebondir tout de suite et puis faire un peu de pub aussi pour un rétexte de la CIM qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps où en fait il y a une super présentation du parc d'instruments de Lyon qui a été extrêmement bien présenté et d'ailleurs aussi de la BD du Morbihan je vous invite à regarder ça donne pas mal de réponses nous c'est à peu près pareil je pense que quand il y a une demande répétée forcément ça soulève une question d'acquisition en revanche il y a aussi une question de praticité de robustesse c'est aussi d'hygiène et d'entretien des instruments et ça ça rentre en ligne de compte dans l'acquisition de certains types d'instruments et c'est vrai que tout ce qui est instrument à avant il existe plein de solutions maintenant ils font des saxophones etc. en plastique avec les embouts qui sont lavables c'est encore une fois d'autres méthodologies à mettre en place et d'autres compétences à peut-être acquérir aussi mais il existe des banques d'instruments beaucoup plus riches et beaucoup diversifiés que ce que nous on vous a présenté là oui tu dois y aller oui ok merci à toi au revoir c'est assez énorme quand même les critères d'hygiène effectivement je te rejoins il faut qu'on puisse les emporter aussi il ne faut pas que ce soit non plus trop volumineux trop lourd voilà alors je disais des guitares et on prête aussi quand même un trombone et une trompette mais en plastique du coup qu'on peut laver à l'eau et à l'eau savonneuse c'est la dernière question et ensuite on vous présente les ateliers voilà à toi Dora merci d'avoir fait la pub des rétextes moi je m'interrogeais sur ton équipe parce que tu disais que vous aviez été 4 ans sans espace et où ils arrivaient à faire vivre la musique sans ça et moi je suis restée un peu sur ma faim sur qu'est-ce que justement ils organisaient pour faire vivre la musique alors deux axes principaux le premier c'est que tant que faire se peut et avec les moyens du bord il y a une partie des collections musicales qui ont été montées dans d'autres espaces donc ça a été un sacré travail de gestion parce qu'on s'est retrouvé avec un fond éclaté entre deux espaces donc une partie des collections qui étaient donc disponibles au public au milieu de nos BD d'ailleurs donc ce qui n'était pas plus mal finalement parce que peut-être que des gens qui ne venaient pas voir nos collections CD mais qui venaient peut-être plus pour nos BD se sont dit bah tiens qu'est-ce que c'est que ça ah je ne savais pas qu'il y avait de la musique ici c'est cool donc c'était quand même un peu d'organisation tout ça parce que le matin pour faire la réservation on ne sait pas si le document est en bas ou s'il est en haut enfin bref c'est un peu on faisait double travail mais en tout cas ça a été un travail de longue haleine qui a été mis en place par les collègues et qui a été maintenu jusqu'à tout récemment quand on a redescendu les collections pour faire le travail de désherbage voilà et puis deuxièmement parce qu'on a la chance d'avoir une salle d'activité qui n'est pas dans l'espace musique et donc ça permet d'avoir une salle où on pouvait continuer à faire des activités liées à la musique que ce soit des lectures musicales ou autres dans cette salle d'activité qui du coup pouvait accueillir des événements de ce type là alors après évidemment nous on a la chance d'avoir un espace musique comme je vous disais en sous-sol donc un ancien lavoir en pierre etc ce qui nous permet quand même une fois qu'on sera rouvert de faire un peu plus de bruit de faire des activités relativement bruyantes sans avoir des problèmes de conflits d'usage ce qui pourrait être le cas si on veut faire un concert dans la salle d'activité qui n'est pas très loin des collections et quand on vient chercher un roman ou se concentrer pour réviser quelque chose si à côté il y a un groupe de rock qui joue ou qui répète c'est un peu chaud donc là le problème sera résolu mais en tout cas les collègues ont été force de proposition et très courageux pendant cette période de fermeture pour continuer à faire vivre les collections et à valoriser la musique dans notre médiathèque voilà il me reste à remercier chaleureusement nos trois invités merci Cédric merci Flore merci Fabrice qui doit m'entendre sur le chemin de la gare vous avez bien compris que c'est un sujet qui n'a pas fini de nous accompagner en tout cas pour nos prochaines rencontres et entre deux c'est un sujet